Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreons est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons, et donc les quatre images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage ! Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment publier un package sur NPM. C'est parti ! Alors pour ceux qui ne savent pas NPM, c'est simplement le Package Manager pour JavaScript. En gros ici vous allez pouvoir trouver tous les différents packages que vous allez pouvoir installer pour vos différents projets. Donc évidemment si vous cherchez une vidéo sur comment publier un module NPM, je suppose que vous connaissez déjà ce qu'est NPM et comment ça fonctionne. Du coup, ici on va partir de zéro, donc je vais créer un nouveau projet en fait, donc je vais taper ici NPM donc je vais mettre en fait des noms qui n'ont aucune importance. Donc là le nom de votre package ce sera le nom qui apparaîtra sur NPM, donc moi je vais mettre ici NPM GCKN Tutorial, donc je suis sûr que ce n'est pas pris, et ensuite on va mettre les versions. Donc ici vous mettez par exemple 0.1.0. Description, ceci est un package, package sans contenu, pour un tutoriel. Aucune importance. La tripot ce sera un index.js, ok. Test command, aucune importance, git tripo, peu importe. Bien évidemment si vous créez un réel package, vous allez bien sûr avoir besoin de test command et de git repository. Après ça c'est à vous de gérer. Moi je vous montre simplement comment publier le package et non pas comment le créer, on est d'accord. Ensuite author.me, MIT, et voilà. Donc ici on aura notre package.js. Donc tout ce qui reste à faire, c'est simplement créer un index.js. Si on va mettre index.js, on va mettre un code très simple à l'intérieur, donc module.export, on va mettre un message, et on va mettre simplement message.tout, on pourra mettre tout lowercase. Voilà, pour en fait faire en sorte qu'un message, quand on va le mettre dans notre fonction, ça va simplement le mettre tout en minuscule. Donc rien d'impressionnant évidemment, c'est simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. Maintenant, vous allez sur npm. Ici vous allez pouvoir ajouter slash sign up. Donc ça c'est pour créer un compte. Alors vous allez simplement cliquer ici, je pense qu'il y a un bouton. Vous mettez sign up pour vous connecter, donc pour créer un compte. Et si vous avez déjà un compte, et bien connectez-vous. Vous allez voir que c'est très simple. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant connecter notre terminal à npm. Donc en marrant npm login. Donc ici vous allez devoir rentrer votre username, déjà pour commencer. Donc moi c'est skyu. Le mot de passe, je vais le rentrer ici. Ensuite vous avez l'email, donc vous avez rentré. Donc par exemple, si vous regardez sur votre profil ici, vous avez logiquement l'email que vous avez rentré. Donc à noter que cet email est public, donc ça n'a aucune importance que je vous la montre ou non. Donc conningknowledge.com. Et ici vous allez voir que voilà, donc nous sommes maintenant connectés sur le registre de npm. Et nous allons maintenant pouvoir publier notre fonction. Donc si on va sur package.js on ici. On regarde un peu si tout est bon. Donc on a notre nom ici, qui doit être disponible. Donc il faut que vous regardez si il y a déjà un package qui a ce nom. Autrement vous allez devoir le renommer tout simplement. Ensuite 010 description main index.js c'est bon. Script, author, licence. Donc il n'y a aucun keyword. Donc on pourrait mettre par exemple ici en ajouter. On va mettre keywords. On va mettre aucun tiens. Et c'est au cas où, jamais vous voulez mettre des mots clés ici. N'oubliez pas d'en mettre. Ce sera plus simple pour trouver votre application. Et donc maintenant que vous avez terminé votre projet. Vous tapez npm publish. Voilà. Et ça va en fait renvoyer tout le contenu de votre application directement sur npm. Et vous allez pouvoir voir que le package sera donc disponible. Donc ici si vous allez sur npm maintenant. Vous allez sur votre profil. Vous rafraîchissez. Vous allez sur package ici. Et vous pouvez voir que maintenant votre package est disponible. Donc npm gckn tutorial. Voilà. Vous allez dessus. S'il veut bien. D'accord. Donc vous avez ici là je publish. Donc la version. Comment l'installer. Parce que maintenant vous pouvez utiliser votre module. Donc si vous allez sur votre projet ici. Alors c'est assez marrant parce que. Si vous tapez npm i npm gckn tutorial. Vous allez voir que ça va être ajouté en dépendance en fait. Voilà donc un nouveau projet ici. Donc on va faire. C'est qu'on va mettre ici. Dans le terminal. Donc je vous montre un peu. Parce que évidemment. Pour vous montrer que ça fonctionne. Npm init. On va mettre tout par défaut. Voilà. Maintenant on va taper. Donc npm i npm gckn tutorial. Donc on va pouvoir l'installer. Voilà. Vous pouvez voir que. Ça s'est installé. Donc si vous êtes dans package.js. Ici. Vous avez la dépendance. Et vous avez donc le code à l'intérieur. Ici. Donc avec l'index.js. Avec le module.export. Qui est ici. Donc maintenant. Vous pouvez simplement créer un fichier. Donc par exemple ici. Vous mettez moment.js. Et à l'intérieur. Vous allez simplement importer votre module. Donc vous pouvez l'appeler lowercase. Lowercase. Ici. Vous mettez require. Donc vous mettez votre module. Voilà. Et maintenant. Si vous faites un console.log. D'un message. Console.log. On va mettre lowercase. Ici. Ops. Lowercase. Lowercase. Alors je ne sais pas. Vous avez compris. Lowercase. Donc lowercase. Vous mettez votre message à l'intérieur. Donc on met par exemple. Bonjour à tous. En majuscule. Voilà. Ici. On va mettre le point virgule évidemment. Et maintenant. Si on lance notre fichier. Dans la console. Vous pouvez voir que notre message. Qui était en majuscule. Et maintenant en minuscule. Voilà. Donc en gros. Très simple. Créer un dossier. Un paquet. Un module. C'est très simple. Enfin. Le publier pardon. C'est très simple. Après créer le module. Bien sûr. C'est autre chose. Mais. Ici. Vous pouvez voir que. Une fois que vous avez terminé votre module. Et que vous êtes content. Le publier. C'est extrêmement simple. Ensuite. Il faudra bien sûr. Le tester par vous même. Pour voir si ça fonctionne ou pas. Et vous pouvez voir qu'ici. On a bien apporté notre module. Et ça fonctionne bien correctement. Donc si vous avez des questions à poser. Vous avez le Discord de la communauté. Ou bien encore. Les commentaires YouTube. A la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Jusqu'à la fin. Encore une fois. Vous pouvez nous retrouver sur Discord. Donc l'invitation se trouve. En bas à droite. Et aussi. Un grand merci. A nos Patreons. Qui nous suivent pour le moment. Donc qui se trouve. En bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations. Sur Patreon. Allez simplement. Dans la description. Et retrouvez nous. Directement sur le site.